Dieu a tant aimé le monde Et moi, après avoir fidèlement accompli Sa mission pour laquelle il parvient à nous En portant au ciel Bonjour Qui consiste à nous aimer Je suis le pasteur Séraphin Mosse Appelé affectueusement Mosse A ce qui me concerne A ce qui concerne mon ministère Mon ministère est apostolique J'écris ce message en 1886 En 90, je me suis marié avec Mme Bongo Ekoume Seraphine Qui porte le même prénom que moi Elle est Seraphine, moi je suis Seraphine Et en 90, j'avais commencé, n'est-ce pas, à prêcher la parole Et j'ai commencé mon ministère sous les pieds du révérend pasteur Barouti Et j'ai évolué dans beaucoup de contrées de la RDC dans le cadre de l'évangélisation Et par la grâce de Dieu je suis allé, n'est-ce pas, dans la zone que le Seigneur m'a planté Par une voix audible et par une vision Pour m'occuper, n'est-ce pas, de ma commission Et de là où tu m'as implanté Au Gabon, bien sûr Bien sûr Comme nous ne cessons de vous répéter Le réveil commence d'abord par un homme Donc Dieu prend un homme Et il allume Il met une option sur lui Et il envoie Et lorsque Dieu envoie cette personne Que la personne Part prêcher Le Dieu qui l'a envoyé Comme le prophète le dit Est en lui et avec lui Et c'est à partir de ce Ministre de l'évangile Que Dieu envoie dans une région Dans une province Que le fait s'allume Et je voudrais vous confirmer Que je suis à la base Du réveil du Gabon Il y a eu des frères Que le Seigneur a utilisés avant moi Qui ont apporté, n'est-ce pas, des bonnes choses Qui ont allumé, n'est-ce pas, le réveil au Gabon Hein ? Dieu N'essayerait D'utiliser certaines personnes Pour Un but bien déterminé Pour un travail bien précis Et je suis L'un des auxiliaires merveilleux Qui ont apporté le réveil au Gabon Merci Merci beaucoup pour votre question Le réveil commence par un homme comme moi Je viens de le dire Et l'église aussi Commence aussi par un homme C'est comme Je vous disais Que Une église d'abord c'est quoi ? Nous avons toujours dit qu'une église C'est un rassemblement de gens Et bien sûr On ne peut pas aller à l'encontre De certaines définitions Qui peuvent être données Et je voudrais vous rassurer Qu'une église En soi C'est un peuple Autour d'un don Parce que s'il n'y a pas de don Un don Véritablement Confiné par Dieu Envoyé par Dieu Un don Qui est soutenu par Dieu Et on ne parlera pas N'est-ce pas ? D'une église Donc l'église C'est un peuple autour D'un véritable don J'ai commencé Ce ministère Dans ce country Dans cette zone Dans cette région Que le Seigneur m'a envoyé Je parle de Gabon Et j'ai commencé A partir de Libreville A partir de Libreville Nous avons eu Aujourd'hui Comme je ne cesse de vous le dire 18 ensemblées Qui ont été nées Qui sont engendrées Par mon ministère C'est-à-dire J'ai mis au monde des enfants Et par mon ministère S'engendrer Des enfants Des pasteurs Que j'ai installés Partout Par exemple Dans certaines églises Et à partir De ce pasteur Le réveil a continué Jusqu'à ce qu'aujourd'hui Nous sommes en 18 Ensemblées Qui sont sous mon éveillage Voilà ce que je pourrais vous dire Jusqu'à ce qu'il a dit Jusqu'à ce qu'il a dit C'est-à-dire qu'il a dit gens qui avaient des tuberculoses, les tuberculoses ont été guéris. Je priais pour les gens qui avaient des sidas, le Seigneur Jésus-Christ les a guéris. Je priais pour les gens qui n'avaient pas, ou bien qui avaient, n'est-ce pas, le sang électrophorese SS, et le Seigneur a changé le sang de la personne. La personne est venue AA. Ce sont des témoignages qui sont vrais. Les femmes qui n'accouchent pas, j'ai prié pour eux et le Seigneur Jésus-Christ leur a donné des enfants. Il y a tellement de choses qui sont passées dans mon ministère en rapport avec Marc XVI. Mais si je pourrais, n'est-ce pas, répondre à votre question, l'événement qui m'a beaucoup impressionné, c'est ce que Napôtre Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 5. Il parle, il dit que si cette tente où nous habitons est détruite, nous en avons un autre qui nous attend. Donc, quand le prophète est venu, il a expliqué exactement cette tente, cette maison, cet édifice qui nous attendait. C'est juste ce que la Bible est, ou bien les grands théologiens appellent la théophanie. Et cet événement m'a beaucoup impressionné quand j'étais en Guinée équatoriale. Après la prédication, j'avais dit aux frères de la Guinée équatoriale que dans quelques jours je vais partir, dans trois jours je vais partir. Mais le Seigneur accomplirait quelque chose qu'il n'a jamais accompli auparavant. A mon humble avis, je m'attendais à ce qu'un mort soit ressuscité ou bien un événement qui était vraiment extraordinaire. Je priais pour les femmes qui n'avaient pas d'enfants dans mon ministère, le Seigneur des enfants comme je viens de le dire. Mais en Guinée équatoriale, il y a eu des gens qui ont laissé les béquilles. Il y a eu des gens qui avaient des pieds bancals comme on l'a dit. Et après la prière, ils ont laissé les béquilles et le vient redresser les pieds. Nous avons des preuves de médecins. Le plus grand événement qui a marqué mon histoire, c'est la photographie de mon double, ce qu'on peut appeler double. Dans le langage théologique, on appelle ça la théophanie, qui a été photographiée en Guinée équatoriale, qui ressemble exactement à moi-même pendant que j'étais en pleine après la révélation. Voilà l'événement qui m'a marqué. Mes impressions sont vraiment positives. Et je voudrais d'abord remercier cette agence pour le choix qui est tombé sur moi. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'y connaissait pas. Vous n'avez jamais vu et je ne vous ai jamais vu. Je n'ai pas compris comment est-ce que vous avez pu faire des recherches. Et c'est tout le choix qui est tombé sur moi. Alors que j'habite un autre pays et vous êtes représenté aux Etats-Unis, vous êtes représenté en France, vous êtes représenté au Madagascar, vous êtes représenté en Belgique, vous êtes représenté en Allemagne. Je n'ai pas compris comment est-ce que votre choix est tombé sur moi. Et moi, je dis simplement que vous avez fait des investigations sur ma personne. Et c'est là qui vous a plu, c'est là où vous avez identifié, n'est-ce pas ? C'est là où vous avez identifié pour que vous puissiez faire le choix sur moi. Je vous remercie d'abord. Mes impressions sont positives. Et comme Paul le disait, quand à un moment il parlait qu'il était petit, mais à un certain moment quand Paul avait l'ampleur que prenait son ministère, il pouvait pressibiliser pour dire que j'étais petit. Il a dit que je pense que je suis inférieur à aucun des apôtres. Donc je vous l'ai dit simplement que ce ministère apostolique, l'apôtre, le mystère d'un apôtre que le Seigneur m'a donné, a fait ses preuves dans le monde entier. A fait ses preuves jusqu'à ce que vous m'avez choisi. Après vos investigations, après vos enquêtes, votre choix est tombé sur moi. J'accepte avec tout le courage possible votre choix. Et je vous remercie pour ce diplôme de mérite, d'honneur et d'excellence que vous allez me donner. En dehors de ce que le pasteur Barouti, l'évêque des églises de Acer, a pu me donner à Kinshasa. Et il a vit le travail que j'ai fait, ça l'a plu, ça l'a fait du bien. Et il a prouvé, il m'a donné ce diplôme. Et en dehors de ça, vous aussi, vous avez fait des enquêtes dans l'international. Je pense dans les internets et partout, vous avez trouvé que j'étais quand même un modèle citoyen. J'étais quand même un meilleur auxiliaire de Malachi 4, l'un des meilleurs auxiliaire de Malachi 4. Et je vous remercie. Je vous remercie pour votre choix. Et j'accepte cela de tout mon cœur. Ok. En rapport avec la signification du mot apôtre, le prophète messager de l'âge, je cite William Ambranam, lui, le grand église, lui, le grand messager de ce jour a donné la définition d'un apôtre. Il y en a eu beaucoup. Et je pense que ce ministère a toujours continué. C'est pour vous dire que je suis apôtre par appel. N'est-ce pas? Et je suis pasteur en tant que purger de l'église. Et je suis effet en tant qu'ancien, en rapport avec mon âge chronologique dans la parole. Et avoir engendré beaucoup des enfants dans le ministère. Les autres sont aux Etats-Unis, comme Gondé. Les uns sont partout, comme le Fréan. C'est mon fils. Et nous avons Rinelle. Ce sont mes enfants qui ne sont pas tous aux Etats-Unis. Et il y en a beaucoup qui sont en France. Donc c'est pour vous dire que dans mon ministère, j'ai engendré beaucoup d'enfants qui sont devenus beaucoup de ministres. Et j'ai baptisé des milliers. J'amène beaucoup de gens au Seigneur. Ce qui ne m'appel pas de continuer. Donc, évêque en tant qu'ancien. Apôtre en tant que missionnaire et, n'est-ce pas, mon appel. Et pasteur, si vous voulez bien, en tant que berger d'un grand troupeau. Je sais que les gens diraient, mais un homme ne peut pas avoir beaucoup de ministères. Il est vrai qu'un homme ne peut pas avoir beaucoup de ministères. Il a un ministère, j'ai un ministère apôtre solique. Mais j'ai fait l'œuvre du pasteur, comme la Paul-Pé-Paul a fait l'œuvre du pasteur à Ephèse, comme Frère-Badam a fait l'œuvre du pasteur et il était appelé à son ministère, il était prophète. Donc, ce sont des choses que ça n'est pas fait de la confusion. Voilà un peu. Ce que je pourrais vous dire là-dessus. Merci et que le Seigneur vous bénisse. D'accord. Comme je vous le disais, je me suis marié à Mme Bongoïkoumé-Séraphine. Et de cette union, par la grâce de Dieu, j'ai eu mes quatre enfants qui me sont trop chers. Nous avons ici, juste derrière moi, Mokamo Divi, c'est l'aîné. Et nous avons ici, à ma droite, Salem Monsengo. Et nous avons de l'autre côté, Jubilé Monsengo. Et nous avons, juste derrière Mme Bongoïk, Sarah Bazenga. Et je remercie le Seigneur, parce que d'abord, c'est une bénédiction venant de l'Éternel, d'avoir des enfants, d'être d'abord marié et d'avoir des enfants. C'est une bénédiction, et je remercie le Seigneur pour ça. Et ce sont des enfants intelligents comme les enfants de Job. Nous avons Divine, qui va bientôt terminer son master, voléviens, en droit. C'est l'équivalence du plan français. Dans quelques mois, elle va terminer. Elle a fait le droit public. Si Dieu le veut, c'est l'avocate. Et j'ai ici Salem, qui est en train de faire le cours de LMR en médecine. Troisième année, là, elle passe en Caterwane et Dieu voulant. Et j'ai jubilé, qui est aussi dans la médecine. Et dans la quatrième année, si Dieu le veut, elle ne va pas s'inquiète en médecine. Et j'ai ma fille, qui est bien sûr ma cadette. Elle va en premier master en droit. C'est l'équivalence, bien sûr, du plan français. Donc, c'est ma petite famille. Mon épouse n'est pas ici avec nous. Mais vous la connaissez très bien. Et je remercie le Seigneur pour ces petites familles. Ceux qui font le socle de ma vie en dehors du Saint-Esprit. Voilà ça, je crois qu'il est là-dessus. Non, c'est juste. Dieu attend d'aimer le monde. Dieu attend d'aimer le monde.